Dans le message, j'aimerais déjà bénir tout le monde, pour tout ce qui est là, et bénir également le Seigneur pour la vie du pasteur Noéla, son épouse également, le pasteur Papichaud, qui m'a juste appelé hier soir, me dit on a besoin de toi si jamais c'était possible. Alors, ayant une semaine assez chargée, mouvementée, vu la multiplicité des travaux que nous sommes en train d'accomplir, alors je me suis dit, on fera tout, on sera là. Alors, il s'est avéré que j'ai travaillé jusqu'à 4h du matin. 4h du matin, j'étais fatigué. Il dit, Jésus, je fais quoi ? Je prie, je dors, je fais quoi ? Alors, j'étais convaincu juste à aller me coucher, ne sachant pas qu'est-ce que j'allais apporter ce matin, et je lui ai demandé de me réveiller juste au moment où il voulait, afin que je puisse me préparer pour ce moment, et voilà que vers 6h30, 7h moins, je me suis levé et je me suis mis à prier. Et Dieu m'a mis juste une petite pensée. Je vais traduire un peu en enseignement. Ce sera comme une forme d'enseignement, une prédication, et je crois que Dieu va nous faire du bien. Alléluia ! Alléluia ! Ouvre simplement ton cœur, et je crois que Dieu, au travers du thème qui m'a été donné, le Saint-Esprit va vraiment nous aider. Alors, on m'a dit que le thème de la retraite était les outre-neufs et le vin nouveau. C'est bien ça ? Les outre-neufs et le vin nouveau. Alors, moi, ma prédication ce matin sera focalisée sur le vin nouveau. Amen. Cependant, je vais un peu brosser en donnant quelques petites définitions sur le vin, sur les outres, et sur tout ce qui est nouveau et ce qui est ancien. Alors, allez sans plus tarder avec moi dans la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, au chapitre 9, le verset 17. Il est dit ceci dans Matthieu, chapitre 9, le verset 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement, les outres se rompent et le vin se répand et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves afin que le vin et les outres se conservent. Alors, prenez aussi un autre texte dans le livre de Matthieu. C'est la même parabole, mais qui est présentée différemment dans Luc, plutôt, Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, le verset 37 au verset 39. Luc chapitre 5, le verset 37 au verset 39. Il est dit que personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres, autrement, le vin nouveau fait rompre les outres et il se répand et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, voyez-vous, ici il dit « Et personne, après avoir bu du vieux vin, du vin vieux, pardon, ne veut du nouveau, car il dit le vieux est bon. » Donc, nous voyons ici comme un contraste. Il y a encore deux choses. Il y a des outres neuves, il y a des vieilles outres, et il y a aussi le vin nouveau, comme on l'a lu dans Matthieu, chapitre 9. Mais Luc spécifie aussi qu'il y a un vin qui est vieux. Un vin qui est vieux, que certains aussi peuvent boire, et ceux qui le boivent disent « Mais le vieux vin est bon, alors on veut se contenter de ça, et cela nous suffit. » Un autre texte que nous allons apprendre, c'est dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5, le verset 18. Éphésiens, chapitre 5, le verset 18, qui dit « Ne vous enivrez pas de vin, ce de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Amen. Amen. Je ne vous entends pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire « Amen » ? Amen. Voir à Dieu qu'il en soit ainsi. Il dit « Ne vous enivrez pas de vin, pourquoi ? Parce que cela, cela débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Vous savez, lorsqu'on parle de paraboles, Jésus parlait beaucoup en paraboles. Il a été envoyé auprès d'un peuple qui était un peuple au courelle, un peuple qui était rebelle à Dieu, un peuple qui ne voulait pas se soumettre à Dieu, un peuple qui, de par sa coutume, de par ses traditions, de par la loi qu'il avait reçue de Dieu, de la part de Dieu, pensait déjà arriver, pensait déjà connaître Dieu ou arriver à la mesure que Dieu voulait que ce peuple atteigne. Mais malheureusement, vous voyez que, lorsque Jésus va arriver, il va apporter un message qui était différent de ce que tout le monde attendait. Israël était un peuple qui était sous la domination romaine et ils attendaient à ce qu'un Messie vienne et qu'il les délivre de l'Empire romain. Et quand Jésus est venu, il est venu avec un message clair, c'était le message du royaume. Il a prêché un message du royaume. Il voulait annoncer à ce peuple qui était censé être un royaume des sacrificateurs, qui devait faire partie d'un autre royaume qui était le royaume des cieux. Mais voyez-vous, les gens n'ont pas compris son langage. Les gens n'ont pas compris la vision que le Seigneur était venu apporter à son peuple. Et vous verrez que derrière le peuple d'Israël, je nous parlerai un peu de nous. Voilà pourquoi Christ, en apportant ce message, qui était le Vangile du royaume, qui était le message clé, ou le message phare de son appel et de son ministère, beaucoup ne l'ont pas compris. Il est là même, beaucoup ont ici des yeux couverts, mais ils ne le voient pas. Ils ont des oreilles qui l'entendent, mais ils n'entendent pas. Pourquoi ? Parce qu'il y avait comme un déphasage, il y avait comme, je dirais, ils ne s'accordaient pas. Ils n'étaient pas dans la même lumière d'ordre. Parce qu'ils leur parlaient des choses beaucoup plus profondes, mais eux, dans leur dimension, ne pouvaient pas saisir et comprendre ces choses. Alors Christ parle ici de vin, parce que c'est une parabole. Et la parabole, c'est quoi ? C'est comme un message codé, et derrière chaque mot, chaque phrase, chaque mot utilisé, se cache un message, se cache un enseignement qu'on va essayer de décrypter et de comprendre. Il parle aux Juifs. Il était venu comme étant leur salut. Il était venu pour eux comme étant celui qui apporterait la vie, la bénédiction pour leur vie. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas compris. Et pourquoi, tout simplement, le peuple qu'il a trouvé était constitué des autres vieilles. Et que lui, il apportait quelque chose de nouveau. Et qu'il fallait un renouvellement, une régénération par son esprit. Et sans cela, cela serait impossible. Alléluia. Alléluia. Donc, Jésus-Christ s'adresse aux Juifs et utilise cette image de vin pour illustrer le fait que produit le royaume de Dieu dans un système religieux. Vous savez, ce qui tue, en fait, ce qui empêche l'homme de voir Dieu, c'est ce qu'on appelle la religion. La religion, c'est quoi ? C'est l'ensemble des choses, l'ensemble des systèmes, l'ensemble des dogmes, des traditions, des pratiques que l'on met en place qui, en pense, vont nous aider à atteindre Dieu. Alors qu'avec Dieu, ce n'est pas la religion qui fait que Dieu vienne, mais c'est plutôt Dieu qui décide de se révéler à l'homme. Vous comprenez un peu ? Dieu vient et se montre à l'homme. Dieu vient et se révèle. Et tout ce que Dieu attend, c'est que nous soyons humbles de cœur. Ce que Dieu attend, c'est que nous ayons un cœur repentant. Ce que Dieu attend, c'est que nous puissions saisir sa main. Il était venu leur tendre la main. Il dira même qu'il a été envoyé au produit perdu de la maison d'Israël. Il a été d'abord envoyé pour eux, mais malheureusement, ils ont refusé de le croire. Ils ont refusé de l'accepter. Alors ici, ils utilisent cette parabole. Ils parlent du vin nouveau. Ils parlent des vieilles autres. Ils parlent des autres neufs. Et dans l'exemple, ils parlent du vieux vin. Alors, je vais commencer d'abord par nous expliquer c'est quoi dans le contexte comment est-ce que Jésus voyait des choses. Qu'est-ce que Christ entend pas ? Être une outre vieille, une vieille outre. Une outre, pour ceux qui notent, je disais que je l'amène un peu comme un enseignement, vous m'excuserez. Une outre, c'est quoi ? Une outre, c'était comme une sorte de récipient faite de peau de cuir avec, comment on appelle ça ? De cuir et qui servait à contenir soit de l'eau, soit du vin. Ce qui faisait que, avec le temps, avec l'usure, avec le temps, pardon, la outre s'usait. Il y avait comme, la outre perdait son élasticité pour contenir le vin. Pourquoi ? Parce que le vin nouveau, parce qu'il est nouveau, a la faculté de fermenter rapidement. Et l'action de sa fermentation fait que, au contact avec une outre qui est vieille, l'outre vieille ne peut que se détruire, se déchirer. Amen. Amen. Dans le contexte du Seigneur, l'outre neuf, l'outre vieille, pardon, représente d'un corps, les païens. Quand il parle des outres vieilles, il parle d'abord des hommes et des femmes qui ne sont pas régénérés. En Corinthiens, chapitre 2, le verset 14, on dit quoi ? Il dit que l'homme naturel, ou l'homme animal, l'homme adamique, l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu, l'homme qui n'a pas rencontré Jésus, ne comprend pas, ou encore ne construit pas, le son de l'esprit de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est une folie pour lui. Il ne peut pas les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc Dieu ne peut pas donner des choses qui sont saintes à des chiens. Il dit dans le bâtiment, chapitre 7, verset 6, on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Or, les choses saintes, c'est quoi ? C'est tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la justice. Le royaume de Dieu, c'est la paix. Le royaume de Dieu, c'est la joie. Le royaume de Dieu, c'est la puissance. Le royaume de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Toutes les bonnes choses que Dieu a en réserve pour nous, il ne peut pas les confier aux hommes que Dieu appelle chiens. Chiens, pourquoi ? Parce qu'ils ont la nature chanelle, la nature plutôt animale qui va fouler aux pieds. Ne jetez pas vos perles devant le poursaut. Vous imaginez, vous donnez des bonnes choses à un animal, un animal, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va le fouler aux pieds parce qu'il n'en connaît pas la valeur. C'est la même chose. Christ est venu et il est venu apporter un message nouveau. Il est venu affecter les hommes dans toutes les classes sociales, dans toutes les coûts de la société, aussi bien les enfants, aussi bien les jeunes, aussi bien les grandes personnes. Mais il fallait que les personnes ne soient plus les autres vieilles. Parce que lorsqu'on est entre-mêmes, on ne connaîtra jamais la valeur des choses de Dieu. Amen. Et nous sommes dans ce temps, depuis le temps où le Seigneur est venu, où beaucoup de personnes méprisent les choses de Dieu, n'ont pas de la considération, ne donnent pas de la valeur aux choses de l'Esprit de Dieu. Dans Ephésiens chapitre 4, le verset 17, Ephésiens chapitre 4, le verset 17 à 19, la Bible dit, voici ce qu'on parle, voici donc ce que je dis et ce que je déclare. Dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la volonté de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endoucissement de leur cœur. Donc, on nous enseigne ici que les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui sont de vieilles outres, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Lorsqu'on parlera des choses spirituelles, ils ne comprennent pas, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Mais vous, vous n'avez plus marché comme eux. Les autres vieilles représentent, deuxième chose, deuxièmement, pardon, les hommes charnels. Malheureusement, qu'on peut retrouver aussi dans la foi ou même dans l'Église. Malheureusement. On a vu, premièrement, ils représentent les païens. deuxièmement, ils représentent les hommes charnels. Et la Bible nous dit, en parlant des autres, des hommes charnels, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, vous nous écrivez la référence, le verset 1 au verset 3, c'est Paul qui parle, il dit, « Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, de la haine, n'êtes-vous pas charlés et ne marchez-vous pas selon l'homme ? » Un homme charnel, c'est qui ? Un homme charnel, c'est quelqu'un peut-être qui connaît un peu les choses de Dieu, mais qui, en qui les œuvres de la chair sont manifestes. Ça peut être la colère, ça peut être la jalousie, ça peut être toutes ces mauvaises choses, alors que Dieu, lorsqu'il vient en nous, il veut nous changer, nous transformer de l'intérieur et faire de nous des personnes potables, de vaches d'honneur qui vont contenir sa gloire. Mais malheureusement, les œuvres de la chair en nous font que le feu de la chair est déversé, ça brise en nous quelque chose et non seulement ça nous détruit, mais ça détruit aussi notre entourage. Vous allez le voir aujourd'hui, ce qui détruit beaucoup l'Église aujourd'hui, l'Église, d'une manière générale, ce n'est pas d'abord les poignons, c'est les chrétiens charnels. Alléluia ! Les chrétiens charnels, les chrétiens charnels sont les personnes qui déguent des obstacles à la conversion des autres. Eux qui sont censés être des modèles. Tu as même imaginé, tu es jeune, tu parles de Jésus à un jeune, à une jeune, et la personne vient à la foi, la personne vient à lui, oh, j'aime bien votre Église, j'aime bien comment vous chantez, j'aime bien le dynamisme qu'il y a, mais le long de l'heure vous retrouve dehors en train de vous battre. Automatiquement, vous devenez un obstacle. Vous êtes une autre vieille qui fait que les autres ne peuvent pas venir et vous ne pouvez même pas conserver le vain vent que Dieu vous donne. La raison pour laquelle Dieu, des fois, tarde à déverser certaines choses. Parce qu'il veut d'abord faire un travail profond, un travail intérieur, un travail de transformation, un travail de restauration pour être pur. Et ensuite, une fois qu'on est pur, Dieu pourra déverser. déverser. Il est dit dans Esaïe 52, verset 11, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'éternel. Donc, si on est appelé à être une poudre, pour ne pas être une poudre, viens, on doit marcher dans la pureté, dans la purification, dans la sanctification. Alors que là, on pourra changer de nature. Amen. Amen. Deux caractéristiques rapidement, je dirais, deux choses qui caractérisent les chrétiens charnels. Vous avez premièrement les rides, deuxièmement, les tâches. Notez ça. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 26 au verset 27, il veut dire que Dieu, il veut laver cette église, parce qu'il va faire paraître cette église glorieuse, sans tâches, ni rides, ni rien de semblable, mais sainte et illimprochable devant Dieu. Il veut la laver, il a lavé avec l'eau de la parole. Voyez? Après que cette église n'ait plus de tâches et qu'elle n'ait plus de rides. Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25 ou verset 27. Vous allez voir que l'église aujourd'hui a beaucoup de tâches. Mais ceux qui sont censés être en forme de Dieu ont beaucoup de rides. Les tâches représentent la souillule. Les tâches représentent toute forme de péché dans lequel on peut se retrouver. mais le péché aussi que le péché caché. Bien aimé dans le Seigneur, pour ceux qui travaillent dans le ministère Passora, ils pourront vous dire, beaucoup de chrétiens malheureusement vivent dans ce qu'on appelle dans le péché. Et le péché souvent qui ronge, c'est le péché caché. Alléluia. Alléluia. Paul dit que le péché de certaines personnes se manifeste avant même qu'on le voit, avant même qu'on le déclare. Mais pour d'autres, ça ne se découvre qu'avec le temps. Combien de personnes, combien de jeunes, voire même, vivent dans le péché, vivent dans les choses qui ne donnent pas de la gloire à Dieu. Mais ça ne se découvre qu'après, avec le temps. Lorsqu'on vit dans une vie de péché, lorsqu'on est dans une vie de Dieu, on est une autre vieille. Parce que le péché nous vit, le péché nous a venu de le péché. Fait de nous que nous perdons l'éclat de Dieu au lieu de briller. Il est dit que lors de briller, il ne veut même sur ses éclats. Mais le péché fait que tu vas ternir, tu vas changer de nature. Et deuxième chose, deuxième caractère ici, vous avez les rides, les rides, qui représentent aussi la lit. Jérémie, chapitre 48, verset 11. Jérémie 48, verset 11. On nous parle de Moab qui n'avait pas été transvasé. Vous savez, quelquefois, il faut demander à Dieu de vous secouer. Que Dieu vous secoue. Quelqu'un a dit, vous voyez, vous voyez, comment, quelle image donnée? prenez la bouteille d'eau. Est-ce qu'il y a une petite bouteille d'eau? Ok. Juste un petit exemple. Prenez cette bouteille d'eau, mettez, comme, vous voyez, vous voyez l'orange, vous voyez le jus d'orange. Vous voyez le jus d'orange, non? Vous remplissez la bouteille du jus d'orange. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Vous le retrouvez où? Au fond. D'ailleurs, j'ai des ramènes de conseiller, avant de boire un jus, hein, il faut secouer. Et à certaines choses, lorsqu'on ne secoue pas, on ne voit pas. Or, la vieille août, de quelque part aussi, comme vous le disiez, le temps nous manquerait pour parler un peu de certains versets bibliques parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. est représentées aussi comme la lie. Vous voyez? Comme la lie. Quelque chose qui est là au fond, mais qui est caché. Mais une fois que, soit on secoue, soit on te transvase, c'est là que tu te rends compte qu'avant, il y avait toutes ces choses en moi. Vous allez voir que la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Il peut le connaître. Peut-être que tu as dit, tu te dis, non, moi je suis vraiment un bon chrétien. Mais face à une situation dans laquelle tu vas te retrouver, mais tu vas avoir une réaction, tu peux te dire, ça c'est moi. C'est moi qui ai réagi comme ça. Oui, c'est toi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'il y avait la lie en toi. Alléluia. Et Dieu veut que ces choses-là, la lie, c'est pourquoi quand tu viens au Seigneur, quand tu viens dans la présence de Dieu, dis-lui Seigneur, sors de moi, éprouve-moi, prouve-moi mon cœur, vois les choses mauvaises qui sont en moi, alors enlève-les. Alléluia. Parce que ce qui souvent nous tue, c'est ça aussi, c'est la nuit des choses que l'on cache, des habitudes qu'on cache, mais avec le temps, au fur du temps, ça nous rattrape et ça nous détruit, ça nous pollue. Ça, c'est les autres vieilles. Et la Bible dit qu'on ne met pas de vin nouveau, parce que je parle de vin nouveau, donc je toucherai l'aspect du vin nouveau à la fin. On ne met pas de vin nouveau dans les biens autres. Amen. Qui veut avoir de vin nouveau? Gloire à Dieu. Je sais qu'on a soif, parce que moi-même j'ai soif. Deuxième chose, on nous parle des outres neuves. Une outre neuve, c'est une outre qui a été régénérée. Ça représente tous les chrétiens spirituels, les enfants de Dieu spirituels. Les outres neuves représentent les enfants de Dieu spirituels. Encore on tient, chapitre 2, verset 15. L'homme spirituel n'est jugé par personne. Il juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Et pour devenir une outre neuve, il faut passer par ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Jean chapitre 3 dit si un homme n'a de l'esprit, il ne peut entrer, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il faut que vous naissiez de nouveau, naître d'eux et naître d'esprit. Amen. La nouvelle naissance, c'est quoi ? C'est le fait de reconnaître qu'on est pécheur. C'est le fait de reconnaître qu'on est loin de Dieu. Et c'est le fait de reconnaître qu'on a besoin de la grâce de Dieu. C'est le fait de se répandir et de se convertir. se réconvertir. Se réconvertir, c'est être conscient de son état et de se reconvertir, de changer d'attitude et de changer de direction. Et la réponse doit être le mode de vie de tous les chrétiens. La raison pour laquelle vous verrez, dans Apropagie 2, Apropagie 3, Dieu parle à l'église en disant, si tu ne te réponds pas, profite ce que je ferai. comment on marche de tous les jours, il faut arriver que nous puissions flancher, que nous puissions, je dirais, je dirais, boiter les deux côtés. Mais il nous faut une vie de répandance. Et la répandance est la clé du salut. On ne peut pas recevoir le renouveau sans une vie de répandance. Alléluia. On ne peut pas recevoir le renouveau sans une vie de répandance. De Corinthiens, en tout cas, verset 17, il nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Amen. Les outre-neufs, ce sont de nouvelles créatures. Ce sont des personnes qui ont changé de nature. Et des fois, j'étais comme un conchant, je me plaisis dans la bouche, je me change de sale. Mais dans le jour, j'accepte Jésus, j'accepte la parole de Dieu, il y a un changement de nature. Dieu me transforme. Je me suis pris un conchant et je deviens un nègre. Un conchant se brise dans la bouche, mais un nègre elle n'aime pas la saleté, elle n'aime le fort et il faut aller hauteur. C'est-à-dire que quand tu viens à Jésus, quand tu décides de donner une autre neuve, Dieu change aussi ta nature. Mais c'est une question de décision. Jésus me dit, il a une personne. Tu peux décider de ne plus être une autre dieu. Tu peux décider de donner une autre neuve, en condition d'accepter la parole de Dieu. à chaque fois que tu médites la parole, à chaque fois que tu accesses la parole, à chaque fois que tu mets la parole de Dieu en pratique, les choses anciennes ne parlent que de toi. Les premiers des choses ne te pipent, les choses ne passent pas, et Dieu te renouvelle. Et le renouvellement, certes, c'est la conversion, mais Dieu nous renouvelle tous les jours. Quelqu'un ne l'a pas compris. Si notre âme extérieure se détruit, notre âme intérieure se renouvelle de jour en jour. C'est-à-dire, mon renouvellement vieux, c'est le pas celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je dois encore de vous donner. Je suis de l'unir à quelqu'un. Si l'un, tu l'avais reçu un vin, ce vin, le vin vient de l'un de vos yeux. Aujourd'hui, tu as besoin d'un dimension nouvelle du vin. Et cette dimension exige que tu sois une autre neuve. Parce que si tu n'as pas une autre neuve, cette dimension du vin va casser ta vie. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont perdu leur vie parce qu'ils ont joué avec Dieu ? L'Abbé nous parle de Nadab et Abihu. Ils étaient sacrificateurs. C'est-à-dire, ils se tenaient dans la présence de Dieu. Mais ils sont morts parce qu'ils ont négligé le fait de se renouveler avant de s'approcher de Dieu, de se sanctifier avant de s'approcher de Dieu. L'Abbé nous parle d'un menace et Satira. Ils étaient disciples. Mais ils ont menti sans vouloir se répentir. Et ils ont été frappés. Bien aimé, le vin nouveau est bon. Mais attention, si tu n'es pas une autre neuve, cela peut te briser. Est-ce qu'il y a quelque menthe en ce matin ? Cela peut te détruire. une autre neuve. Seigneur, fais de nous des outres neuves au nom de Jésus. Aide-moi, dis-à-tour voisin, sois une outre neuve. Il t'apporte dans une dirige, sois une outre neuve. Amen. Une outre neuve exige de ne plus se conformer au siècle présent mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Une outre neuve implique le fait de crucifier l'âge. Une outre neuve implique le fait de se sanctifier. Que celui qui est souillé se souille encore dans l'Apocalypse de l'Apocalypse de l'Apocalypse mais que celui qui est saint se sanctifie encore rechercher la paix avec tous et la sanctification sur laquelle personne ne verra Dieu. Personne ne verra Dieu sans la sanctification. Et c'est ça et la sanctification est notre mode de vie qui comme vous prononcez le nom du Seigneur qui se loigne de l'iniquité. Il est écrit que dans une grande maison il n'y a pas que de vase de terre et de bois et d'or et d'argent. Il y a des vases d'honneur. Il y a des vases d'usage vile. Mais si quelqu'un ne se conserve plus il sera un vase d'honneur. Il y a des vases pour faire l'eau. Il y a des vases d'un oeil. Il y a des vases et d'un oeil. Des vases et d'un oeil. Il y a des vases et des vases et des vases de Grandis. La plupart et des vases de la tension des vases d'un oeil. Il y a des vases d'autres C'est parti. 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 C'est parti.